... Bonsoir Kelly Rivière. Bonsoir. Écoutez, je viens d'assister à un spectacle. Bon, je n'en connaissais pas ni les tenants ni les aboutissants. En tous les cas, je sors de là, si tu peux faire. Première question, Kelly Rivière, c'est votre nom, prénom et nom ? Oui, oui, oui. Véritablement Kelly, d'accord. Alors, je ne veux pas raconter la trame, évidemment, de l'aventure que nous avons tous vécue ici. Mais, allez, on peut dire que c'est une enquête. Bon, une enquête familiale. Voilà, je n'en dirai pas plus. Est-ce que c'est du vécu ? Oui, 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 c'est du vécu. C'est complètement vécu. C'est-à-dire que vous avez vécu cette histoire dont on ne dit pas la fin ? C'est vrai ? Oui, oui, oui. Bon, après, c'est du vécu fictionné. C'est-à-dire qu'il y a des parties vraies et puis il y a des parties, comment dire, qui sont arrivées, mais à d'autres personnes et que j'ai transposées sur d'autres personnes. Voilà, je me suis amusée avec la réalité. Voilà, parce qu'il faut quand même expliquer à nos auditeurs que Kelly Rivière, non seulement, et la comédienne, l'unique comédienne, alors qu'elles sont plusieurs sur scène, elles sont même plusieurs sur scène, mais elles jouent tous les rôles. Allez, j'en dis pas plus, mais c'est elle qui a écrit le propos de ce soir. Et c'est sensationnel. J'invite vraiment nos auditeurs d'Avignon ou d'ailleurs à venir à Avignon cet été, la voir parce que ça se passe ici pendant tout l'été, dites-moi. Ça se passe ici à Artephile du 6 au 27 juillet à 21h20 tous les soirs, sauf les 8, 15 et 22. Alors, quel est votre parcours ? J'ai été formée à la danse classique puis contemporaine au Conservatoire Régional de Lyon. Ça, on en a entendu parler tout à l'heure. Voilà. Ensuite, ça a été un échec. Ensuite, la danse, mais je me suis tournée vers le théâtre, la parole. Donc, j'ai été formée au cours Florent. Véritablement. Et vous l'avez dit sur scène. Oui, 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 je le dis, tout ça. Et puis aussi à la traduction à côté, étant donné que j'ai des origines anglaises, je traduis des pièces de théâtre de l'anglais vers le français. Alors, écoutez, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que vous vivez non seulement tous les personnages de l'extérieur, mais également de l'intérieur. On ressent beaucoup d'émotions avec vous. Oui, c'est ça. Le fait d'incarner tous ces personnages, il y en a 25 au total, je me mets dans leur peau. Mais c'est une performance physique, émotionnelle. Oui, on peut dire, oui. Mais c'est un plaisir aussi, parce que... Et ça se ressent. Et puis alors, vous prenez tous les accents de tous les personnages qui entrent en vous et qui sortent de vous, évidemment. Mais vous les prenez avec une telle aisance. On vous suit, on est là. Mais on sent que c'était bon. Merci. Qu'est-ce que j'ai dit à l'autre ? Franchement, je ne sais pas. Écoutez, vous l'avez déjà jouée, cette pièce ? Oui, j'ai présenté des étapes de travail au Festival IF l'an dernier. Et puis après, lors de festivals et au Théâtre de la Girandole à Montreuil, il y a eu quelques étapes comme ça. Et puis là, c'est vraiment la création ici. C'est la première fois que vous venez à Avignon. Oui. Ou dites-moi, on a envie de vous souhaiter plein de choses. Oui, merci. On vous a expliqué un petit peu l'ambiance, comment ça se passait ici ? Oui, quand même. Puis là, j'ai de la chance de faire cette avant-première ici. Donc, je prends un peu le pouls. Oui, puis c'est nous qui avons cette chance aussi, croyez-moi. Mais écoutez, j'étais ravi de vous rencontrer. Et puis, je passerai vous faire un petit coucou au mois de juillet. D'accord ? Avec grand plaisir. Voilà. C'était Pierre-Patrick, évidemment, avec mon ami Jean-Jacques, qui est toujours fidèle au rendez-vous pour prendre les photos et pour nous aider dans cette aventure de la radio. Je vous dis bonsoir. Je vous aime. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.